salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et une minute quinte et qui comme vous le savez est en partenariat avec le site pmu point fr alors ce jeudi 28 juillet 2022 direction l'hippodrome de clairfontaine avec les sauteurs une fois des pas coutumes ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un quintet plus en obstacle ce sera la 7e course de la réunion 1 le prigium d'ornano prévu à 20h15 c'est un handicap divisé une première épreuve réservée à des chevaux âgés de cinq ans et plus 3600 mètres à parcourir sur les balais c'est un quintet plus en haie avec 16 concurrents au départ comme vous le voyez un lot assez récent mais assez ouvert il y a beaucoup de possibilités on va essayer de faire le papier ensemble et on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 14 dominator que j'ai retenu en tête de ma sélection c'est un concurrent de cinq ans qui a réalisé de très bons premiers pas dans cette catégorie c'était la dernière fois sur l'hippodrome d'auteuil il terminé deuxième d'un quintet plus sur 3900 mètres c'est un concurrent comme vous le voyez qui n'a couru que cette fois qui est encore tout neuf d'ailleurs il ne s'est encore jamais imposé maintenant il a prouvé la dernière fois qu'à cette valeur il était certainement capable de remporter un handicap de ce genre il est bien placé en bas de tableau j'offrirais le connaît parfaitement et avant le coup je trouve qu'il représente le point d'appui en béton dans cette course et il devrait très rapidement ouvrir son palmarès à ce niveau de compétition ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 4 elvis de balme à hongre de 8 ans qui n'a couru que deux fois cette année il est présenté avec beaucoup de fraîcheur et puis ses deux sorties de l'année sont excellentes il a d'abord terminé deuxième avant de s'imposer sur ce parcours la dernière fois au dépens d'un certain feu follet donc la ligne est également excellente en plus de la performance le style était très bon également je m'en méfie tout particulièrement pour son retour dans les handicaps il est pris en 59 et demi de valeur faut voir ce que ça donne mais sa forme est tellement bonne à l'heure actuelle et il a encore récupéré un peu de fraîcheur depuis cette tentative je pense qu'il est capable de jouer lui aussi les tout premiers rôles ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 2 chez la speed une concurrente présentée par le redoutable arnaud chaillet chaillet vous le voyez qui s'est imposé pour sa seule course de l'année c'était une rentrée du côté de toulouse elle l'a rarement déçu en et vous le voyez elle alterne un peu les deux spécialités elle a couru vraiment des bons lots également en stiples en et elle a aligné aussi plusieurs victoires elle n'a déçu qu'une seule fois c'était lors d'un handicap crainté disputé il ya un an et demi donc sa date depuis c'est une pouliche qui a une jument pardon qui a quand même beaucoup progressé qui n'a pas encore beaucoup couru et qui encore beaucoup de choses à prouver je pense et à montrer surtout donc attention malgré les 71 kg je la trouve compétitive au moins pour une place sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 11 d'y va des obos une concurrente qui est extrêmement régulière comme vous le voyez à sa musique la dernière fois c'était très bien du côté de dieppe dans la grande course de et elle terminait quatrième en battant notamment en katana one ou encore shanko magic voilà olivier juin qui sera une nouvelle fois associé à cette jument de 7 ans rien à lui reprocher elle devrait faire sa course en 56 et demi elle a pas une marge de dingue mais elle doit pouvoir finir 3 4e dans une telle épreuve ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 6 kenadara un hongro de 5 ans qui dépend de l'entraînement redoutable de david cotin vous le voyez en l'an passé il n'a couru qu'une seule fois et puis cette année ses deux courses une sixième place et puis la dernière fois il a terminé troisième sur ce parcours dans une classe 2 une course à condition c'est son premier handicap il n'a couru que six fois comme vous le voyez c'est l'un des moins expérimentés si ce n'est le moins expérimenté au départ de cette épreuve maintenant c'est un concours qui a quand même dévoilé un potentiel intéressant et puis comme je l'ai dit il dépend du redoutable entêtement de david cotin qui en général présente ses concurrents à très bon escient et je pense que ce kenadara il est capable de très bien se comporter dès ses premiers pas à cette compétite dans cette compétition ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 12 chenko magic c'est mon petit outsider ce chenko magic il a couru deux fois cette année la dernière fois il n'est que huitième dans la grande course de haie de dieppe comme vous le voyez battu par diva des obo maintenant c'est un concurrent qui l'année dernière a terminé sixième de cette course en valeur 57 là il est pris en 56 il a deux courses dans les jambes je pense que voilà c'est un gros de dix ans il avait peut-être besoin de deux parcours et sa dernière course elle avait certainement également ça lui a fait le plus grand bien donc attention en bas de tableau c'est vraiment un outsider très intéressant et je pense qu'il est capable de terminer à quatre cinquièmes à belle cote ensuite en septième position j'ai retenu l'as kali knight qui porte beaucoup de poids maintenant comme vous le voyez c'est un concurrent qui a déjà remporté trois courses cette année en cinq sorties trois courses dont deux sur les haies une sur le stipple c'est un concurrent qui n'a pas été revu à ce niveau de compétition sur les haies depuis un bon moment maintenant la forme est telle que j'ai envie d'y croire malgré les 72 kg on lui remet une nouvelle fois les oeillères australiennes voilà damien meskam le connaît très bien rien à dire malgré tout il va porter pas mal de poids c'est le seul petit hic mais il est tout à fait capable de confirmer ses bonnes dispositions actuelles et de prendre pourquoi pas une quatre cinquième place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 15 et nia qui a effectué une rentrée très correcte sur le plat en terminant septième et puis dernièrement c'était vraiment bien dans un handicap également disputé sur l'hippodrome de dieppe je ne sais pas si on a cette course je ne crois pas non on ne l'a pas en tout cas sa deuxième place est très encourageante en bas de tableau je trouve vraiment que la situation est également intéressante et sur les il a montré qu'il était compétitif à cette valeur donc attention pour une petite place numéro 15 et nia il est vraiment capable de faire quelque chose et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 helsinki no limit un concurrent qui vient de s'imposer dans une course à réclamer c'était un niveau inférieur maintenant c'était sur ce parcours et puis il est pris en 56 et demi de valeur j'ai vu que l'hiver dernier il a fait l'arrivée de quintet en 58 donc c'est un concurrent qui alterne un petit peu en il a cours à réclamer cours les handicaps il est peut-être un peu souffreteux comme ça en tout cas il est vraiment capable de bien faire dans cette catégorie il l'a prouvé cet hiver avec tanguy andrieux je pense que c'est on gros de 5 ans entraîné par yannick foin il est vraiment capable de jouer un rôle intéressant et pourquoi pas de surprendre à belle cote pour moi ce sera un regret il y a beaucoup de concurrents qui ont les moyens de terminer à l'arrivée mais attention si vous faites des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 14 le 4 le 2 le 11 le 6 le 12 l'as et le 15 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout c'est donc en réunion la 7e course du programme prévu à 20h15 nous sommes en partenariat avec le site pmu.fr je vous le répète assez souvent vous avez jusqu'à 200 euros d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte avec votre premier dépôt qui est doublé moi comme conseil de jeu je vous conseille déjà le 14 et le 4 pour moi c'est vrai que le dominator il a prouvé qu'il avait un handicap de sur dans les pattes c'est l'un des points d'appui qui me semble assez solide avec le numéro 4 elvis de balme que j'ai retenu en deuxième position je pense que malgré le poids il est compétitif il a prouvé son aptitude à se tracer c'est vraiment un avantage également donc attention 14 4 et comme troisième cheval je vais vous conseiller non pas le 2 que j'ai retenu troisième parce que j'ai toujours un petit peu peur comme ça la deuxième course après une bonne rentrée mais je vais vous donner le 11 diva des obo qui présente un point d'appui solide elle est ultra régulière elle est compétitive à cette valeur elle aussi représente un point d'appui solide même si pour les trois premières places ça peut être un peu difficile on est obligé de lui faire confiance pour une 4 5e place minimum donc voilà 14 4 et 11 les trois bases que je vous indique pour vos e-paris on va faire un petit tour du côté de compiegne le quintet plus qui s'est disputé ce mardi avec des trois ans en piste le 12 était non partant les favoris qui ont répondu présent dans l'ensemble comme vous le voyez un 3 2 4 assez 5 ça a l'air assez simple comme ça 1 2 3 4 5 les cinq concurrents du haut de tableau qui ont fait l'arrivée maintenant le numéro 5 qui constitue une petite surprise à 47 contre 1 il prenait la cinquième place en tout cas voilà du côté de nos deux rubriques top prono et turf sélection qui vous a indiqué tiers écarté puis le quintet quand même pour turf sélection et puis deux trios pour notre ami top prono donc voilà une journée assez correcte et vous pouvez découvrir d'ailleurs nos deux rubriques c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte le premier mois donc pour un euro c'est sans engagement n'hésitez pas à venir sur le site turf-fr.com pour en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner si mois d'abonnement vip au site turf-fr.com une nouvelle fois je vous remercie de m'avoir suivi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là bonjour à tous et bonne journée bye bye